Début de semaine timide à Kinshasa, dans le secteur des transports, la grève des chauffeurs a failli perturber le quotidien des Kinois. Selon dit, les causes de cette situation nous en parleront dans ce journal. Nous irons au Moyen-Orient pour savoir un peu plus sur le déroulement des travaux de Bahreïn. Cinq propositions de la demande de loi d'urgence ont été retenues, y compris celles de la République démocratique du Congo. Troisième journée de l'Assemblée de l'Union interparlementaire à suivre dans un instant. Voilà tout pour les titres. Bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Mouvement de grève enregistré ce lundi, 13 mars, à Kinshasa. Une situation qui n'a pas été trop inquiétante. Un bon nombre des chauffeurs des transports en commun ont désapprouvé la décision du gouvernement provincial d'exprimer leur mécontentement après la publication par l'hôtel de ville de Kinshasa de la nouvelle grille de tailleur, fixant le prix du transport en commun. Un reportage. Un réveil timide à Kinshasa avec moins de klaxons sur les grandes arqueurs. L'image de foule dans les arrêts d'obus renvoie à l'accueil réservé au pape François. Kinshasa au ralenti, la grève déclenchée par le chauffeur de taxi serrée à la base. Ces derniers menacent d'augmenter le prix de la course. En tout cas, pour qu'il y ait des transports, il y a un prix de la pompe. L'État doit avoir une disposition par rapport à tous les carburants. Diminuer les coûts des transports, ce n'est pas mauvais. Mais l'État doit prendre ses dispositions pour revoir le prix à la pompe. On a dit qu'il y a un prix à l'accueil, il y a un carburant, 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 il y a un carburant. Joindre l'autre bout de la ville cet avant-midi a relevé d'un parcours de combattants. Dans l'entretemps, les usagers plaident pour un dialogue avec l'exécutif provincial pour éviter une paralysie dans les secteurs de transport de la capitale. Soit sept centres d'inscription sont ouverts dans la province de la Tchopo pour l'enrôlement des électeurs. L'opération se déroule bien. Le constat est du deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manaralinga, qui a effectué une descente sur place pour superviser l'activité. Situé dans la partie est de la province de la Tchopo, le territoire de Bafois-Sendé est le plus vaste de sa province. Nous sommes à 262 km de la ville de Kisangani. Quelques jours passés dans six territoires sur les sept que compte la province de la Tchopo, c'est le temps qu'il a fallu pour le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante pour superviser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la République. Je suis dans le cadre de la supervision. C'est le cadre opérationnel de nos centres d'inscription. Nous sommes ici dans la province de la Tchopo, mais spécialement dans le territoire de Bafois-Sendé. Alors, depuis tout ce matin, j'ai été rendre les civilités à Métra d'une société du territoire pour lui dire que nous sommes ici dans une notion officielle, dans le cadre de la supervision des opérations d'enrôlement ici, dans le territoire de Bafois-Sendé. J'aimerais noter qu'ici, nous avons plus ou moins, dans ce territoire, 69 centres d'inscription. Et nous avons eu à discuter avec le chef d'antenne, qui est à mes côtés, sous le regardant de Madame Laceppe, qui est également à ma droite. Et nous avons mis en place un plan de déploiement. Le déploiement de notre personnel, des machines, dans les 69 centres d'inscription. Et maintenant, nous sommes en train de superviser les quatre centres d'inscription qui sont ici, au chef-lieu du territoire de Bafois-Sendé. Alors, mon constat, il est très bon. Je suis très satisfait du résultat qui est fait par nos opesses. En véritable homme de terrain, Didi Manaralinga est passé par Isanga, Bassoco et autres territoires par route, bravant ainsi les obstacles et les praticabilités des voies routières, canons rapides, véhicules, motos, bref, tous les moyens étaient bons pour atteindre son objectif. Nous venons, évidemment, de superviser, de contrôler ce qui se passe dans les cinq centres d'inscription. Et je suis agréablement surpris du comportement de nos machines. À presque 100%, nos machines donnent très bien la qualité des photos, la qualité des cartes, le personnel qui a été très bien formé. Je tiens vraiment à féliciter tout le personnel, à féliciter le chef d'antenne, mais également, sur le regardant de Mme Lassef, en tout cas, aller de l'avant. Nous en appelons la population de Bassoco. Devenir nombreux, s'enrôler, parce que plus on s'enrôle, plus on a le nombre de sièges, plus on peut bien élire ses députés, bien élire le président de la République, ainsi que tous les autres représentants au niveau de la architecture de l'État. De plus avant, Didi Manaralinga s'est également rendu dans la vie de Kisongani, dans le territoire de Banalia, pour le même exercice. Il a également participé à une matinée scientifique organisée par les étudiants de l'Université de Kisongani. Il soutient, depuis la semaine dernière, l'Assemblée de l'Union interparlementaire à Barren. Nous sommes aujourd'hui au troisième jour des travaux qui visent à promouvoir la démocratie, l'égalité, les droits humains, le développement et la paix. Plus de 170 parlements nationaux issus de 193 pays du monde y prennent part. Le côté congolais est représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata. Les détails de ces travaux avec Robert Daïti-Cessi. La Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale est entrée en danse à la troisième journée des travaux, ce dimanche 12 mars 2023, avec un débat très enrichissant sur le projet de résolution sur les thèmes cyberattaques et cybercrimes, les nouveaux risques pour la sécurité mondiale. Des propositions concrètes ont été faites par les parlementaires pour combattre cette forme de menace pour le monde. L'Assemblée a examiné les propositions faites pour prendre une décision sur les points d'urgence. La République démocratique du Congo, qui avait introduit la veille sa requête, a vu que sa demande était retenue pour le vote. Il s'agit de la demande d'une action urgente pour mettre fin à l'agression, à l'occupation, aux violations massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo. D'un temps ferme et grave, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Toukoumessou, a fait entendre du haut de la tribune et devant les parlementaires du monde entier la voix de son pays, en appelant à une solidarité internationale pour qu'elle cesse l'agression dont une victime, la République démocratique du Congo par les Rwanda, sous couvert de ses marionnettes d'un 23. La crise qui s'est passé en République démocratique du Congo va au-delà de tout commentaire. Le continent africain ne peut pas se permettre d'ignorer la crise la plus grave qui s'est vissue sur son sol au pays de Patrice Mérida Mbata. Le groupe des Nations Unies, et ce n'est pas nous, le groupe des Nations Unies, a dans un dernier rapport établi pour la RFC et victime de l'agression de la table du monde. Ce n'est pas nous. C'est d'abord ce qu'on veut. Bien avant cette audition, des contacts dans les couloirs ont été amorcés pour que la cause de la République démocratique du Congo soit traitée avec diligence. Après débat et vote, c'est le point d'urgence présenté par l'Argentine, Chili, Allemagne, Pays-Bas et Ukraine qui a été retenu et le débat s'ouvre ce lundi, 13 mars 2023. Projet de salut pour le casseille centrale, les travaux de construction d'Omboujimaï sur l'axe routier Kereli-Kalanga au casseille centrale connaissent une avancée très significative. L'assistant principal du Premier ministre s'est rendu sur place pour une supervision des travaux. Le point avec Patti Toundouang. En mission à Kananga, chef-lieu du casseille centrale, l'assistant principal du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a inspecté les travaux de construction de la route Kananga-Kalamambouji. Isaac Bakajika s'est réjoui du début d'exécution de ces travaux qui ont connu du retard suite aux marchés. Nous aurons quand même cette ouverture jusqu'à Kalambambouji, car c'est une route qui va aider à désenclaver la ville de Kananga, donc la province du casseille centrale, et permettre que les différentes denrées alimentaires et autres produits de construction et produits de première nécessité puissent arriver, non seulement dans la ville de Kananga, mais dans d'autres localités de la province du casseille centrale. Le message que je donne ici, c'est que nous puissions soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, dans les projets qu'il est en train de mener. Aujourd'hui, il y a non seulement cette route de Kananga-Kalamambouji, mais il y a d'autres travaux, notamment sur la nationale numéro 1, qui sont en train de se poursuivre, sans oublier le grand projet de développement à la base de 145 territoires. Donc ce sont des grands projets que le chef de l'État est en train de mettre en place, bien sûr accompagné par son gouvernement qui est piloté de main des maîtres par son excellence Sama Lukonde Kiengé, premier ministre, chef du gouvernement. Lancé en septembre 2022 par le chef d'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, cette route va désenclaver la province du casseille centrale et faciliter son approvisionnement en denrées des premières nécessités. Autre actualité, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une mission à Goma dans le Nord Kivu, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'y est rendue dernièrement pour s'enquérir de cette situation et vient de clôturer sa mission. Fin de la mission de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est par la ville de Goma que cette délégation, conduite conjointement par l'ambassadeur de France, Nicolas de Rivière, représentant les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et l'ambassadeur Michel-Xavier Bianc, représentant les pays non permanents du Conseil de sécurité, a clôturé sa tournée au pays, partie de Kinshasa la capitale. Après avoir entendu et touché du doigt la situation sécuritaire et humanitaire alarmante dans l'Est de la RDC, les deux ambassadeurs onusiens ont fait le point de leur mission au cours d'une conférence de presse à Goma. Parlant des incursions de l'armée rwandaise sous le territoire congolais aux côtés du groupe terroriste M23, l'ambassadeur de France a indiqué que le dossier est en étude au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est clair, c'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend, et troisièmement, il n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Nous devons aider la République de Moitié du Congo à faire face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est du pays, causée par l'exploitation illicite de ses richesses, a souligné l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies. Nous avons eu des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses, alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide parvienne à ceux qui ont besoin. Ont été également évoquées les prochaines élections à RDC, les dimensions régionales, avec la co-cadre d'Addis Abeba, qui selon les diplomates gabonais, et demeure la boussole qui doit conduire la communauté internationale, ainsi que le processus de Nairobi et la médiation mandatée par l'Union africaine sous l'égide de l'Angola. Père Gabriel Kayéa, c'est le nom de l'inventeur du produit HEMO-DREP très efficace dans le traitement de la drépanocytose, un produit malheureusement peu connu par la population congolaise. C'est dans ce contexte qu'il a été reçu par le ministre de la Recherche scientifique. C'était bien avant que Maître José Kabangou échange avec l'ambassadeur de la RDC agréditée en République d'Allemagne. Des informations développées ici par Marie Kalong. La diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a valu la reprise de la coopération structurelle entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Voilà qui justifie l'invitation du ministre allemand de la Recherche scientifique, conjointement avec celui de l'Afrique du Sud, à son homologue de la République démocratique du Congo, Maître José Mpanda Kabangou, afin de participer à la réunion de haut niveau en Afrique du Sud. L'ambassadeur de la RDC en Allemagne est venu recevoir les instructions du ministre Mpanda quant à ceux. La coopération structurelle avait été suspendue depuis les années 90, mais il a fallu la présence de notre président à l'automne 2019 pour que le gouvernement allemand décide la reprise de la coopération structurelle. L'invitation qui a été adressée à nos deux ministres et dont j'ai été visiter notre ministre aujourd'hui, c'est contre ce procès de cette reprise de la coopération structurelle. Firmement, le monde vit grâce à la recherche scientifique. C'est un secteur hautement recherché dans le monde. Et là, chaque pays pourra présenter sa politique. Juste après, le ministre de Recherche scientifique et Innovation Technologique, Maître José Mpanda Kabangou, a reçu père Gabriel Kayaya, inventeur du produit HEMODREP, un produit efficace dans le traitement de l'anémie SS ou DREPANocytose, mais dont la reconnaissance de l'invention est encore disputée. C'est un produit naturel qui s'occupe, pour le moment ça s'occupe des enfants SS, mais donc c'est un produit très efficace, analysé ici chez nous à l'Uniquide et puis à Liège. Ma présence à côté de l'inventeur de l'HEMODREP, c'est pour l'assister à tous points de vue. Cette invention est en train d'être disputée, querellée. La recherche scientifique constitue un des piliers du développement. Le ministre Mpanda veille à la valorisation de ce secteur en République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, Boutembo, dans le Nord Kivu, aura bientôt une zone économique spéciale. Le ministre de l'Industrie a remis le statut de cette zone au gouvernement militaire Constant Dima. Les images sont commentées par Eric Kabamba. C'est sur cet espace de plus de 150 hectares que sera installée la zone économique spéciale des Mouziénénés à Boutembo, Nord Kivu. Cette région, souvent confrontée par des insécurités, l'érection de cette zone qui va générer plus de 8000 emplois est l'une des solutions pour résorber le chômage et relancer l'économie. A Goma, le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaunga est venu remettre officiellement les statuts de cette zone avant son opérationnalisation effective. Message apporté au gouverneur militaire au cours de cet échange. Nous sommes venus annoncer effectivement que nous avons fini un processus qui a commencé par les études de faisabilité et finalement, nous venons officiellement remettre les statuts des zones économiques spéciales à la première zone économique spéciale de la partie est de la RDC. A la tête de la province du Nord Kivu pendant plus de 12 ans, Julien Paloukou a aussi partagé son expérience avec l'actuel gouverneur militaire, le lieutenant général Constantin Dima, sur les plans sécuritaires. La RDC de Félix Antoine Tshisekedi est en train de se doter de tous les outils nécessaires pour que la RDC demain cesse d'être appelée un pays faible. Le ministre de l'Industrie a invité tous ses anciens administrés confrontés par cette guerre s'impueternelle à ne pas perdre espoir, car le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, et les gouvernements congolais sont en train de travailler pour consolider la construction d'un système de défense plus fort. L'actualité, ce lundi, c'est aussi cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière pour une mobilité saine. Les concernés sont les chauffeurs des taxis et taxibus sur l'initiative et de la Commission nationale de Provence routière, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale et d'autres partenaires du secteur des transports. Notre confrère, je remercie qu'à Anzaita, l'ouverture de cette première session, il nous en parle. Le conducteur de taxis Ketch et de taxibus, ainsi que le motocycliste venu de tout le comité de la ville de Kinshasa, ont participé à une formation de sensibilisation sur la sécurité routière organisée par la Commission nationale de prévention routière, CNPR, avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, l'AJICA. Cette session de formation a été lancée par le secrétaire général aux infrastructures nationales, Georges Koshi, dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. Les chauffeurs ne sont pas suffisamment formés. De toute façon, la réalité, c'est n'importe qui est devenu chauffeur de taxi, chauffeur de bus, sans formation aucune. Ce projet tombe à point nommé, de manière à ce qu'on puisse, on dirait, rectifier les tirs, commencer d'abord par former les chauffeurs. Quant aux consultants au transport et planning de l'AJICA, Yuma Chumura, cette formation tombe à point nommé, car la ville de Kinshasa a besoin d'une bonne politique de gestion des transports urbains pour éviter des accidents de circulation. Ce que nous voulons dans ce projet, c'est de mettre en place un mécanisme de coordination devant permettre à tous les acteurs du secteur de transport de travailler ensemble. Cette formation qui prendra quatre sessions a droit au respect du code de la route et ses signaux, ainsi que leur comportement, pendant les exercices de leur métier, afin de protéger les usagers de la route contre les accidents de trafic. La proclamation de profession de foi du président de la République au fin de consolider les liens de solidarité entre les Congolais pour un vivre ensemble dans l'espoir de bâtir un État moderne au centre de l'Afrique, un État pacifique, démocratique, de droit et d'autres objectifs, Michel Kaboui Mwamba, chargé de mission du chef de l'État, a sensibilisé la population du Haut-Katanga à soutenir la vision et les actions de Félix Antoine Tisekedi. C'est sur le cours des 18 heures que l'avion qui transportait le chargé des missions, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, dans le Grand Katanga, a atterri à Lugumbashi. Michel Kaboui Mwamba, puisque c'est des mots qu'il s'agit, est arrivé à Lugumbashi officiellement en tant que passadeur itinérant du chef de l'État dans le Grand Katanga après sa nomination par ordonnance présidentielle du mois de février dernier. Il a été accueilli au pied de l'avion par un comité composé des membres de l'UDPES et d'autres parties alliées de l'Union sacrée de la nation. Quelques représentants du Grand Kassai étaient aussi présents à l'aéroport pour un accueil chaleureux de l'envoyé du chef de l'État dans le Grand Katanga. Et de l'aéroport intentionnel de l'Olanon, honorable Michel Kaboui Mwamba s'est dirigé au Grand Place de la Poste où l'attendait une foule qu'on passe et s'ébalgrait la nuit. Dans son adresse, Michel Kaboui Mwamba a demandé à tout le monde d'être unis pour que nous puissions bâtir dans l'amour notre beau et riche pays, la République démocratique du Congo. L'UDPES, c'est nous, la locomotive du train. Il n'y a pas de membres de telle fédération ou telle fédération. Nous tous, nous sommes membres d'un seul parti. Nous devons rester unis pour avancer notre pays. Il est temps donc de s'aligner derrière le chef de l'État pour barrer la route au Rwanda déguisée sous le label du M23 qui est en train de sémer terreur et panique dans l'est de notre pays. Moins de mars, ça se trouve toujours dédié pour célébrer la femme. Un seul slogan pour les femmes katagaises, la paix et leur autonomisation. Culture inculquée au cours d'un culte d'action de grâce organisé par le vice-gouverneur du Okatanga auquel on prie par les femmes de différentes couches de cette population et celle du Rassemblement démocratique pour le développement et le progrès. Une rencontre suivie pour nous par Nono Hélène Masekou. Pour thème national, l'éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles en RDC, la journée internationale des droits des femmes a vécu dans la province du Okatanga. Le vice-gouverneur Kafua Kimimba a organisé un culte d'action de grâce à l'honneur des femmes katangaises au siège de l'Assemblée provinciale. Les femmes, toutes tendances confondues, ont pris part active à cette cérémonie. Celle du Rassemblement démocratique pour le développement et le progrès RDDP, partie chère au sénateur Isidore Kabuelongo, ont bravé les intempéries du jour pour marquer leur empreinte spéciale aux activités de séjour. Au cours de ces cultes d'action de grâce, un mémorandum a été lu en faveur des femmes de l'Est de la RDC, victimes de la guerre d'agression imposée par les Rwandais via les M23 après les cultes direction siège du parti où les femmes des RDDP ont été sensibilisées à la paix et à l'autonomisation de la femme. La présidente de la Ligue des femmes, Dédé Kabou Salima, a rappelé aux femmes qu'il ne s'agit pas d'une journée festive, mais plutôt des luttes pour l'engagement de la femme dans les instances de prise de décision. Nous allons toujours, et encore rappeler aux mamans, que cette journée, c'est une journée où nous luttons pour nos droits en tant que femmes. La femme a le droit d'exercer, la femme a le droit d'être éduquée, elle a le droit d'être inscrite. Spécialement cette année, nous compatissons avec les femmes qui sont à l'Est de notre pays, qui subissent des violences, qui subissent cette guerre qui est interminable. La cérémonie a été sanctionnée par des moments d'échange et des gaietés. Objectif, formation intégrale et intégrée en numérique, c'est aussi d'actualité en cette période où les nouvelles technologies prennent des allures. C'est dans ce sens que l'Institut technique professionnel de Kassangoulou, une école conventionnelle catholique vient de bénéficier des équipements informatiques, dont de la Fondation Cadimam et de l'Agence pour le développement du numérique. Plus de précisions avec Yolande Vauca. Sonne à l'Institut technique professionnel de Kassangoulou, l'une de vieilles écoles avoir été construites en 1954, six ans avant l'indépendance. À ces jours, cet établissement d'enseignement primaire, secondaire et technique n'est que l'ombre de lui-même. Il y est garde à la vétusté de son cadre d'accueil. L'ETP Kassangoulou a un mérite, celui de former l'élite dans plusieurs options techniques, notamment l'information. À l'heure actuelle, réduire la fracture numérique paraît plus qu'une nécessité, une obligation pour la République démocratique du Congo dans un monde en pleine mutation. Nous avons décidé de parrainer cette opération dans le cadre d'une de nos missions, qui est tout simplement la lutte contre la fracture numérique, qui est inscrite dans le plan national du numérique du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tchirombo, qui traduit donc sa vision. Sa vision, c'est quoi ? C'est permettre à l'ensemble des Congolais, des élèves, de pouvoir apprendre le numérique à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'enseignement primaire et technique. L'Agence pour les développements numériques, l'Union Kassayenne de l'extérieur, la Fondation André Kadima, Innovation Bambou et Environnement, coordonnée par Dominique Midisha et Jeff Chamala, ont quantifié le besoin qui se présente en dotant cette école de matériel informatique. Dans le cadre de l'Union Kassayenne pour l'extérieur, on a déjà offert des classes numériques, des classes informatiques, dans différentes régions, je cite, dans les Kassay, Mbujimaï et Kananga, on a fait à Bandundu, à Yumbi, maintenant aujourd'hui c'est Kazangudu, qu'on le fait vraiment, c'est dans une dynamique nationale. En amont, une messe a été dite, une manière de rendre grâce à l'éternel pour le bienfait. Fin de ce journal réalisé par Patrick Bakuila, Discover Pongo, dans une touche technique du Gaitongundu, Gaitongwanzu. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bon après-midi chez vous.